Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer cette feature. On peut faire pipi. AHHHHH ! Ok. Comment c'est fait le vinaigre ? Premier degré à la question. Réalement, on me demande comment c'est fait le vinaigre ? Alors déjà que je savais pas que c'était du vin aigre, c'est du vin périmé. Ouais, dans l'absolu ouais. C'est du vin qu'on laisse macérer, mais on laisse macérer dans quoi ? Comment faire vinaigre ? Répond Google. Dans un slip. Damio, il enchaîne les masterclass depuis tout à l'heure là. La technique la plus simple pour fabriquer son vinaigre consiste à laisser de l'alcool dans le slip. Il avait raison. Ah non. Dans un récipient opaque en présence d'oxygène à température ambiante durant plusieurs mois. Ok. T'sais la réalisation dans un slip ? Ah presque, j'y ai presque cru. Si, si, dans toutes les vinaigreries de France, il y a 40 mecs en slip tous les jours, ils sont payés 8h par jour pour se foutre du vin périmé dans le slip. Et ils attendent quoi, ça discute. Sympa le taf. Bah après on fait des vinaigrettes. Est-ce que tu t'essuies quand t'as fini ton jet ? Bon Carlos, c'était toi l'auteur de cette masterchias hier ou pas ? Oui, c'était toi Carlos, putain. Il m'a trop pété les couilles ce mec. Hier, il m'a posé la même question. Il m'a dit est-ce que tu t'essuies après ton jet parce que j'étais revenu des toilettes ? C'est à quoi je lui ai répondu Bah euh, bah ouais hein. Moi je me suis hein. Les amis, je tiens à vous dire qu'on m'a rappelé qu'il y a eu un débat parce que quelqu'un a dit C'est pas trop chiant, c'est vrai, il m'a appelé cul-cul comme elle. Après elle est tout. Et ça m'a trop pété les couilles. C'était invivable dans tout ça. Dieu merci, j'ai fini de manger. Après il a dit les termes. Nan mais les gars, je ne peux pas lire ce que vous dites à voix haute. Les amis, j'ai rencontré des gens de ma communauté en événement. Il y a des pères de famille qui viennent accompagner de leurs enfants. Ils laissent parfois leurs enfants devant mon live. Je ne peux pas parler du PQ collé au prépuce suite à l'urinoir. C'est impossible. Ou alors... Non, il n'y a pas de ou alors. Et pourtant, et pourtant. Eh oui, ici, c'est une chaîne éducative, les gars. Si vous en doutiez, vous pouvez laisser vos gosses devant cette chaîne. Moi, je leur apprends toutes sortes de choses. Exemple numéro 1. Hop là ! Hé, fiston, regarde ça. Tu sais faire ça ou pas ? Ah ouais, les gars. J'ai pas réalisé que je devais acheter... Putain, ça m'a râle plus haut, le pied de merde. Oh, la folie ! T'as pas réalisé ? T'as pas réalisé ? Je pouvais... Je pouvais acheter des... Chez le mec, quoi. Ah oui, c'est vrai, j'ai pris le pistolet à clous, moi. Moi, j'ai pris ça. Et c'est bien ? Le pistolet à clous, c'est genre un truc qui répare et tout, mais genre ça tire 4 trucs secondes. Non, le pistolet à clous, je crois ! Ça fait pas, 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 pas. Mais tu peux réparer à distance et tout ? Oui, oui, tu peux réparer à distance et tu peux réparer hyper vite, genre. Oh, fucker. En fait, c'est ça que j'aurais dû prendre, putain. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a un déjà de pistolet à clous. J'avais un crème aussi, hein, je crois. De pistolet à clous ? Ouais. Ça m'étonnerait. T'as fini les quêtes échelon 2 ? Euh, non. Ah ouais, je crois qu'il y a que toi qui bossent ou quoi ? Ah bah, on abrutit, désolé. Non, mais c'est juste que Niski, il fait beaucoup les quêtes des autres. C'est pour ça qu'il n'avance pas trop personnellement. Non, mais c'est pas parce qu'il est altruiste, c'est parce que c'est un abruti, je tiens. Ta gueule ! Non. J'ai ramassé, j'ai vu. Comme ceux qui font du cheval, tu vois. Les filles ou les hommes qui font du cheval, qui, voilà, qui veulent faire carrière là-dedans. Bah, tu pourras jamais faire carrière si tu prends juste des cours, tu vois. Faut que t'aies ton cheval. Ça change tout d'avoir ton propre cheval. Quand là, toi, tu te bats contre Ambroise de la Centaure, qui monte actuellement Toréon, bien sûr, du Mât de la Gondolette. Et toi, tu montes Merguez ou Chorizo. Voilà, sauvé de l'abattoir il y a deux mois. Va te mentir, t'as très peu de chance quand même de l'allumer, le Toréon. Contre Fleur de la Cour. Les noirs allongent carrément, elles ont des titres comme sur World of Warcraft. Elles ont fait des hauts faits quand elles étaient jeunes. Amélie, l'exploratrice. Ah, je peux vous le dire, moi, je vivais dans le 77, pendant mes 18 premières années. Et mon premier boulot ever, c'était de construire les parcours équestres. Et c'était sympa parce que voilà, t'étais en open, quoi. T'étais en open world, globalement. Et tu pouvais respirer la nature. Donc c'est quand même cool, même si c'était un taf pas évident parce que les trucs étaient lourds et tout. Et moi, à l'époque, je faisais beaucoup de sport. Donc ça va. Mais aujourd'hui, si j'y vais, globalement, je pense que je soulève les bottes de foin que je m'allumais avant. Je me pète deux bras, les deux en même temps. J'en ai deux. Donc j'ai rejoint une team ? Je crois que j'ai rejoint une team. On est bon. Avant d'avoir un million d'années. Bon, les gars, je peux plus lire le chat, là, c'est terminé. Déjà, ce message m'a pété les couilles. Mais en plus, dans tous les cas, je suis en game, les gars. On se concentre, s'il vous plaît ? Comment je rapproche mon stuff ? Les gars, c'est une dinguerie, frère. Oh non, c'est une dinguerie, j'ai jamais eu ça de ma vie. Ils font trop mal, les mobs ? Ah, mais il y a des élites, il y en a 15, frère. Ah, merde. On va les éteindre. Mais ils tapent pas à distance ? Non. Ah, bah, ça va, alors. Moi, si je viens, en vrai, ça va être plus simple parce que moi, je peux stun, en fait, les mobs. Bah, vas-y, viens, tu vas voir. Bah, je suis chaud de voir. C'est pas que tu te rends pas compte. Ouais, peut-être. Ok, 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 j'arrive, j'arrive. Vous allez sucer, hein, vous allez sucer, je vous le dis. Vous allez tellement sucer. Vous allez sucer, du fond. En plus, j'ai un flot de... J'arrive de ce pas, mon cher Kram. Je t'en supplie, viens, frère. Vas-y, Kenny, on va leur montrer. Vas-y, vas-y. On va leur montrer comment on clean. On va leur montrer comment on clean. Ils savent pas. C'est où, c'est là ? Moi, j'ai récupéré le jeu de stuff et j'abandonne, frérot. Vas-y, 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 clean, frérot. Wesh, mais... Vas-y, clean, vas-y. Bah, clean, frérot, je comprends pas. Pourquoi t'as le son comme ça, Kram ? Musky, pourquoi tu pars plus ? Vas-y, clean, frérot. Vas-y, clean, le son. Wesh, il court plus, qu'il moi ? Wesh, mais c'est quoi, ça ? Il y en a un, il m'a mis un coup, il m'a pété la jambe, frérot. Après, là, c'est la nuit, vous êtes des ouf. Ah, non, mais c'est des élites, il court quoi qu'il arrive. Ah, ouais ? Ok, bah, j'arrive, alors. On va les loot comme des rois, frérot. Wesh ! Oh, le nombre de mobs ! Il y en a encore, il y en a encore ! On peut se battre, frérot, on peut se battre, wesh. Ah, ouais ! Oh, voilà. Sers-toi, Kramel, il y en a un. Ouais, mais... Bah, vas-y, casse la game, qu'est-ce que je te dise ? Mais, tu peux pas ! J'ai du HP, fils de pute, va ! Stun ? Stun lui aussi ? Magnifique, ce jeu. Voilà, tu vois, ça ! Ah ouais, mon frère ! Par contre, il est pas mort, hein. Continuez, les noobs, c'est bien. Bah, on les arrache, hein ! C'est magnifique, ce que vous faites, les frères. Je vous ai sous-estimé, carrément. Eh oui, mon frère ! Je te regarde pas tout le temps, mais je trouve que t'as l'air claqué. En tout cas, bisous, bonne continuation. Putain, ça fait plaise ! Euh... Nice, le message ! Y'a des news qui donnent le smile ! Yo, aujourd'hui, t'es moche ! Ciao ! J'y vais, mec. Oh, je suis deg. Hier, j'ai joué à Rocket League à la maison, en chill, pour kiffer, quoi. Je tombe avec un duo en ranked. On a une bonne synergie, on se parle dans le chat et tout, tout se passe bien. C'est un écossais ? Non, c'est un irlandais, pardon. Et on discute, et vient la fatidique question où il me demande mon âge. Et j'ai dû écrire, pour la première fois de ma vie, dans un chat de jeux vidéo, que j'avais 30 ans dans le chat. Je jouais avec un petit de 17 ans. J'avais envie de canner. J'étais en mode, putain de sa mère. Je suis tellement vieux. J'étais en mode, wesh ! Il avait 17 ans. Et il était en mode, no way ! Et moi aussi, j'étais en mode, no way ! J'ai 30 ans. Et il me dit en mode, ouais, tu joues au golf ? J'étais en mode, ah, le bâtard, il veut me faire. J'me braque un peu, tu vois. J'étais en mode, bah non, j'joue pas au golf. C'est pas parce que t'as 30 ans qu'il joue au golf. Et il me dit, ah non, non, mais c'est parce que je fais partie du top 3 des meilleurs joueurs de golf d'Irlande et tout. Et du coup, je vais devoir y aller dans pas longtemps, parce que demain, j'ai une compétition. J'étais en mode, Chuuuuh ! Les chandes ! Wesh ! Incroyable ! Tu penses que le MMO... Oh lala ! Tu penses que le MMO Meporg, le Meporg de Riot, ça va être bien ? Euh... Je sais pas quoi te répondre à ça. Je sais pas quoi... En fait, moi, la meilleure réponse que je donne à tout le monde sur ce jeu, mais c'est celle que je sers à tout le monde, à toutes les sauces, hein. C'est le MMO de Riot. Y'a 50% des gens qui vont le détester, 50% des gens qui vont l'adorer. Parce qu'en fait, le MMO de Riot, ils ont tellement fait monter la sauce et la hype avec tous les petits leaks, les petits devlogs, le fait qu'on travaille dessus et tout, que du coup, tout le monde se fait une image de ce qu'est ce MMO. Y'en a qui s'imaginent d'avoir un Rust avec 2000 personnes sur un serveur, avec un combat en temps réel, ou le mec, il joue Harry, et enfin, voilà, y'en a qui s'imaginent un truc en mode Naruto, tu vois, t'es dans ton petit village d'invocateur, et tu crées ton héros de la faille, de l'invocateur, et en fait, tu vas combattre dans la Summoner's Rift. Y'en a qui imaginent un jeu vu du dessus, à la League of Legends, mais en MMO, dans une gigantesque map et tout, en mode Lost Ark un petit peu, ou Core Punk plus récemment. Y'en a qui s'imaginent... En fait, tout le monde a une image et une idée de ce qu'est le MMO Riot. Et on se dit en plus, putain, Riot, tout leur réussit ! League of Legends, Valorant, TFT ! Comment vous voulez qu'ils ratent ce jeu ? Comment ? Enfin, ça fait trop plaisir qu'un studio qui en plus soit... Bon, pour ceux qui sont un peu techniques, oh, je me permets ! Ils vont se dire, putain, en plus, le studio, il est backup par Tencent ! Vous vous rendez compte ? Tencent ! C'est argent illimité ! La fontaine de jouvence de pognon ! Le fric à gogo, les gars ! Comment vous voulez que ce projet ne voit pas le jour avec des gens aussi in et fashion dans le jeu vidéo ? C'est les mots ! C'est les mots à utiliser, parce que c'est vrai ! Riot Games ont créé League of Legends sur la base d'un mode de Warcraft 3 qui s'appelle Dota, et ils en ont fait quelque chose de mieux ! Riot Games a créé Valorant sur la base du tactical shooter créé par Counter-Strike, et ils en ont fait quelque chose de différent, que je trouve mieux ! Et en fait, ils captent les trucs qui vont fonctionner, et ils les retravaillent, ils les remodèlent un petit peu à leur sauce, en piquant des bonnes idées par-ci par-là, en rajoutant leurs petits trucs, ils font leur tambouille, paf 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 paf, hop ! Deux millions par là, cinq millions par ici, dix millions, hop ! Dans la bouche ! Hop ! PAF ! Dans vos gueules les gamers ! Vraiment hein, ils font ça hein !